... Maintenant, je dois passer à la troisième bifurcation. J'espère que dans les deux cas, vous avez senti l'urgence. Maintenant, je vais vous décrire le monde, le monde des êtres humains. La bifurcation la plus spectaculaire, dont les deux autres dont nous venons de parler, sont à mains égards peut-être seulement des conséquences. C'est nous. Nous, les êtres humains. Et pour une raison qui bouleverse peut-être le regard un peu mécaniste que nous avons eu sur l'histoire dans le passé. On disait l'histoire est l'histoire de la lutte des classes. Oui, quand il y a des classes. Mais pas seulement. L'histoire est peut-être d'abord l'histoire du nombre des êtres humains. Plus il y en a et plus tout change. On observe que chaque fois que la population humaine a doublé, il s'est produit une grande fracture dans les techniques mises en œuvre pour survivre, mes amis. Autrement dit, si vous êtes un groupe de cinq qui vit sur un territoire où on peut vivre de la cueillette et que la cueillette a été bonne pendant deux ans, alors vos enfants ne meurent pas. Et eux-mêmes ont des enfants. Croître, c'est se condamner à croître davantage. Et donc, on ne peut pas vivre de cueillette. Donc il faut passer à autre chose. Et c'est ainsi que ceux qui trouvent l'agriculture survivent et l'enseignent aux autres. Ceux qui ne l'ont pas trouvé sont morts. Il y a un darwinisme social, vous savez, qui fonctionne. Alors, si chaque fois qu'on double, il se produit un événement de cette nature, imaginez ce qui se passe quand on triple ou qu'on quadruple. Qui a la naïveté de croire que ça n'aurait aucune conséquence ? Ou seulement les problèmes s'élargissent, c'est-à-dire qu'ils évoluent quantitativement. Non, ils évoluent quantitativement et qualitativement, puisqu'il faut des techniques nouvelles. Vous avez compris pour la cueillette. Je pense que c'est un exemple que tout le monde saisit. Eh bien, figurez-vous que je vais vous apprendre quelque chose qui est dans le livre. Comme ça, vous retiendrez la date. L'humanité, pour la première fois en 2013, a mangé davantage de poissons tirés de l'élevage que de la pêche. Qu'est-ce que la pêche ? De la cueillette. La cueillette sauvage, hein ? Brutale, dure. Mais pour la première fois, la quantité de poissons consommés, du fait de la pisciculture, est supérieure à la cueillette. Vous avez été les contemporains d'un événement aussi radical que celui qui s'est produit quand on est passé de la cueillette à l'agriculture. Ça s'est passé l'année dernière. Personne n'en a parlé. Les plus grands changements structurels de la condition humaine se passent sans qu'on en parle. Mais pourtant, ils sont là. Plus vous êtes nombreux, plus on est obligé d'avoir des techniques développées qui facilitent la production et l'échange pour survivre. Même si c'est inégalement réparti. Dès lors, on a besoin d'une autre humanité. Une humanité éduquée. Parce qu'il y a les modes d'emploi, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et puis parce qu'il y a l'échange. Et voici comment la majorité de la population humaine est dorénavant éduquée, c'est lire, écrire, compter. Ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Non, 60 ans. Ce sont des transformations considérables. Qui sait lire, écrire et compter possède le passé et peut envisager le futur en propriétaire, c'est-à-dire en se projetant et en transmettant le message de cette projection. Je ne vais pas plus loin dans une salle comme celle-ci pour expliquer les vertus du savoir, qui plus on le répand, plus il augmente. Au point de trouver son autonomie par rapport à ses objets initiaux. On sait parce qu'on sait, et on sait toujours plus. Et on cherche dans des directions, le problème étant d'ailleurs d'arriver à faire converger les savoirs, comme vous le savez tous ici, et ce n'est pas le plus simple. Mais ce sont des changements fondamentaux. L'humanité est donc passée, elle a mis 200 000 ans, à parvenir à 1 milliard d'êtres humains. Alors, je vois qu'on me cherche querelle, parce que j'ai dit que c'était en 1920 qu'on était arrivés à 1 milliard. Bon, enfin, je retrouve, j'ai trouvé ce chiffre. Et l'important, M. Zemmour, me dit que non, c'est en 1800. Bon, plus ou moins, peu importe. 1800 ou 1920, premier milliard, 200 000 ans. Et ensuite, nous sommes passés à 6 et nous sommes à 7 milliards. Et nous allons être bientôt 9 milliards. En 1950, nous étions 2 milliards. Le nombre a donc triplé. Évidemment, tout a changé. Mais comme nous sommes dedans, et comme le monde nous préexiste, nous ne nous en rendons pas compte. Sinon, quelques anciens qui disent « Ah, de mon temps ! » C'était toujours mieux, évidemment. Mais c'est tout. Et s'est produit à cette occasion un changement fondamental dans nos manières d'être. Par exemple, autrefois, c'est le passé qui était important. Toutes les civilisations pastorales et agricoles se réfèrent au passé et à la tradition, pas parce qu'ils sont conservateurs par une espèce d'obsession idéologique, mais parce que le passé était source d'une expérience vitale pour le présent. Si le petit groupe humain ne se rappelait pas ce qu'on peut manger ou pas manger, ils pouvaient disparaître. D'où l'importance de ces anciens chancelants qu'on protégeait, parce qu'ils savaient. C'est eux qui savaient en plus les généalogies. Je prends un cas extrême. Et dans un passé encore récent, les techniques de l'agriculture n'ont pas tant bougé pendant des millénaires. Le passé était une source de savoir absolument indispensable. Aujourd'hui, c'est le contraire. Si vous vous en tenez à ce que vous avez appris dans le passé, vous ne savez rien faire. Enfin, personne ici n'a jamais entendu parler d'un palme, ni d'une disquette 3 pouces. Vous ne savez même pas ce que c'est. Si ? Moi j'ai connu les 5 pouces. Qui est-ce qui a connu les 5 pouces ? Personne. Si ? Ah ben voilà. Lui est l'original et toi on doit être de la même génération. Lui c'est un collectionneur, donc c'est un hasard. Il en fallait un dans la salle, c'est lui. Et là je vous parle seulement d'outils qui ont 10 ans ou 20 ans. Imaginez-vous ce qu'on pourrait dire de tous les autres. Il y a un Américain qui a fait une étude, ils font des études bizarres. Le gars comme ça, ça l'a amusé, il a dit je vais calculer le rapport qu'il y a entre la durée d'un support et le nombre de caractères qu'il contient. Et ben devinez qui a gagné. Vous avez compris le truc, hein ? La durée d'un support et le nombre de caractères qu'il contient. Donc vous prenez une disquette 3 pouces ou 5 pouces, il y avait déjà des milliards de caractères dessus. Vous êtes bien contents. Ça vous fait une belle jambe. Parce que si vous en trouvez une de disquette 5 pouces, ben vous la regardez, c'est tout ce que vous pouvez faire. L'appareil pour la lire, il n'y en a plus. Et le contenu qui est dedans, c'est bien possible que s'il est passé trop près d'un aimant, il n'y en a plus non plus. Tandis que les 25 caractères de la tablette babylonienne en argile, ils y sont toujours. Si les américains ne les ont pas bombardés. Et vous pouvez les lire. Oui, parce que c'est un de leurs crimes, c'est ça, hein ? Comme ce sont des sauvages. Là-bas, il n'y a que des sauvages, apparemment. Les pauvres gens au milieu, pris entre toutes ces brutes. Donc, le passé est devenu matière d'ignorance, source d'ignorance et de malentendu. Le futur est notre trans permanente. La tradition s'efface et donc se pose la question urgente de l'éducation et de ses moyens. Bon, je passe. C'était pour vous donner une idée de ces transformations, on va dire, anthropologiques de la condition humaine. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent, qui sont encore plus radicales. Pour bien les faire comprendre. Et que ce ne soit pas simplement du gadget oratoire pour capter l'attention. Représentez-vous ce que la contraception change dans la vie des femmes et, d'une manière générale, des êtres humains. Une aptitude biologique cesse d'être un destin social. Cette aptitude biologique a été un destin social, parfois mortel, pendant des millénaires. Des millénaires. Aujourd'hui, 60% de la population mondiale féminine accèdent à des moyens de contraception. Il en reste 40% qui ne l'ont pas, mais 60% l'ont. 60%. C'est une autre condition humaine. Et d'ailleurs, peut-être que quelques-uns d'entre vous le savent. Ce n'est pas du tout la même responsabilité de décider de mettre des enfants au monde ou de les voir arriver. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes rapports sociaux. Ce n'est pas les mêmes rapports culturels. Ce n'est pas la même organisation de la société. Ça n'a rien à voir. Si vous en doutez, interrogez la génération qui n'a pas connu la contraception. Et elle vous racontera ce que ça changeait jusque dans les détails de la vie de chacun. Des relations aux autres. Des représentations sociales et symboliques. Eh bien, des modifications de cette nature, il en est déjà au moins une. C'est la durée de vie moyenne des êtres humains. Est-ce que vous savez que jusqu'au 19e siècle, c'était 32 ans dans le monde ? Jusqu'à une date récente, c'était 38 ans. Et maintenant, ces 72 ans, pour nous, ça change tout. Parce que l'expérience accumulée sur une personne modifie aussi sa relation aux autres. Le temps dont il dispose librement, aussi. C'est pourquoi la question de la retraite est aussi une question de propriété du temps. À qui appartient-il ? Plus on fait travailler les gens longtemps, naturellement, plus vite ils mourront. Ceux que n'ont pas compris les imbéciles qui prétendent que puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Ce n'est pas encore arrivé jusqu'à leur cerveau que si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps. Mais bon. En attendant, ça pose la question de nouveau de la propriété du temps et donc de la disponibilité humaine des gens. Et puis, mes amis, imaginez-vous que quelqu'un trouve la pilule contre la mort. Ça changerait tout, non ? On courrait tous pour la voir. Je ne sais pas. Alors, sans aller à un extrême, pareil, mais ça viendra. C'est-à-dire le moment où les êtres humains auront réussi ce que Condorcet, Condorcet, l'auteur du plan d'éducation révolutionnaire que vous connaissez, à quoi nous devons d'être présents dans cette salle. Condorcet disait nous finiront par vaincre la mort tellement sa confiance dans les lumières et dans l'intelligence humaine était grande. Mais avant d'en arriver là, il y aura, bien sûr, des étapes. Mais toutes ces étapes posent des questions. Non seulement quand la vie devient insupportable parce qu'on est affecté d'une maladie terriblement douloureuse, mais faut-il qu'elle soit douloureuse et de quelle manière pour qu'on reconnaisse à chacun le droit de disposer de lui librement et donc du moment où on éteint la lumière soi-même. Imaginez que vous soyez immortels. Est-ce que vous ne croyez pas que peut-être pour une raison ou pour une autre à un moment vous vous diriez ça commence à faire long. Je ne sais pas. Mais ça changerait complètement le rapport qu'on aurait à la mort. Je dirais que on serait devant la mort devant une décision comme on l'est devant l'enfant. Ce sont des changements anthropologiques considérables. Le nombre, je veux absolument vous saisir de cette importance, du rapport qu'il y a entre le nombre et les inventions. D'abord le nombre, cette incroyable poussée. Et maintenant on va regarder un exercice qu'on a fait qui a ramené à une année toute l'histoire de l'humanité. On a inventé les outils et ensuite plus rien. jusqu'au mois d'octobre. Plus rien. Il ne se passe rien. Enfin, de ce point de vue-là, pour les gens il se passe des choses. Mais ce sont des tout petits groupes humains. Alors il en meurt, ceux-ci ont trouvé quelque chose, ils disparaissent, les autres ont trouvé quelque chose, ils restent, et ainsi de suite. et là voici que nous sommes en octobre, c'est le feu qu'on invente. Et vous voyez ensuite, dans le dernier mois, le mois de décembre, sont toutes les inventions les mêmes. C'est-à-dire au moment où la poussée du nombre commence à créer les premières mondialisations. par exemple, quand on trouve le fer, la manière de faire du fer, on le trouve à un bout de la planète qui met 2800 ans à arriver sur la côte des Landes où on trouve un pot en fer tiré de cette technique. Le temps de diffusion de la technique a été de 2800 ans. Aujourd'hui, ça prendrait une demi-heure, même pas une heure, dix minutes. Si c'est sur Facebook, c'est instantané. Mais vous vous rendez compte ou pas, le dernier mois ? Regardez. Là, nous sommes maintenant sur la dernière heure. Voilà les deux dernières heures. Le moteur à vapeur, l'encyclopédie de Diderot, les monts-Volfières, les premiers appareils photographiques, la bicyclette, l'électricité, la voiture, l'avion, le nucléaire. Regardez. Et voici votre portable. Vous voyez la corrélation qu'il y a entre la poussée du nombre et la généralisation des techniques et leur progrès ou plus exactement leur expansion incontrôlée et incontrôlable. Voilà dans quoi nous sommes. l'électricité. Alors maintenant, je viens à la conséquence politique. Il y a un acteur nouveau qui surgit de cette situation. Je suis obligé d'utiliser un mot qui renvoie à des situations qui n'existent plus. J'ai dit le mot peuple. En réalité, il s'agit des êtres humains rassemblés par une condition sociale commune. Des milliards et des milliards d'êtres humains rassemblés par une situation sociale commune. Quelle situation sociale commune ? Leurs conditions urbaines. Tous dépendent de réseaux électriques, de l'eau, du gaz, des routes. Tout le monde dépend d'un réseau et ne peut vivre sans cette machinerie compliquée. Il n'y a plus d'autonomie de l'existence possible en dehors de ces réseaux sinon à passer à un état de barbarie absolue pour la raison que entre les objets que vous maniez et dont vous avez besoin pour votre quotidien et votre savoir à propos de ces objets, il n'y a certainement pas la distance qu'il y avait entre ce que vous saviez des outils de l'agriculture et leur mise en œuvre. Vous êtes incapables de communiquer avec ceux avec qui vous communiquez et même de reconstituer la communauté humaine à laquelle vous participez qui n'est pas celle de votre rue, qui n'est pas celle de votre palier dans votre appartement mais qui est celle qui est là. Les gens que vous allez voir sur Facebook tous les soirs qui sont plus concrets, plus présents dans votre existence que ne le sont vos voisins de palier ou les autres de la rue. C'est-à-dire que l'ensemble des relations sociales desquelles vous dépendez qui vous constituent en tant qu'être humain qui fondent vos relations, vos amours, vos sensibilités, vos goûts partagés, tout cela dépend de réseau et pas seulement votre survie matérielle qui dépend absolument de votre réseau. C'est cet homo urbanus que je mets en scène à la fin de ce livre pour expliquer qu'il est l'acteur de l'histoire. Celle-ci peut poser de grands problèmes à des matérialistes. Je fais partie de... Je me rattache à l'école du matérialisme philosophique comme vous le savez. Vous ne le saviez pas ? Vous me le niez ? Nous verrons bien, jeune homme. Donc le matérialisme une façon un peu mécaniste pense que les relations sociales, certains, pas tous les matérialistes mais tous les marxistes fort heureusement, pense que les relations sociales décisives sont celles qui sont constituées dans l'entreprise par le rapport d'exploitation capitaliste. Naturellement, cette relation est centrale dans la formation et la répartition de la richesse. Mais elle n'est pas la seule relation sociale structurelle de l'humanité. L'homo urbanus, la condition urbaine vous l'avez compris, telle qu'elle résulte de cette mutuelle dépendance à un ensemble de réseaux qui eux-mêmes nécessitent une société qui lui préexiste et l'accompagne. Voilà le lieu où se noue la principale contradiction de notre temps. Cette masse immense reliée par cette dépendance mutuelle est ce qui domine le temps, l'espace et la distribution de la richesse, l'oligarchie de plus en plus concentrée. Tout à l'heure, je vous ai parlé des masses immenses d'argent qui circulaient et sans doute s'est-il trouvé quelques esprits mal informés pour se dire qu'après tout, c'est bien parce que ça montre que de nombreux acteurs sont en présence et qu'ils échangent des marchandises pour la plus grande joie de tous dans le cadre de la concurrence libre et non faussée, éminemment bienfaisante et généralement source de bonheur. Il y a un inconvénient à cette belle théorie, c'est que de concurrence libre et non faussée, il n'y en a pas et que jamais la propriété du capital et de la richesse n'a été aussi concentrée qu'à notre époque. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on sait que ce sont 140 entreprises qui produisent, dirigent, contrôlent 85% du total de la richesse du monde et que ce que l'on appelle la circulation, c'est une circulation entre l'entreprise mère et ses différentes succursales et dépendances, même quand elles ont un statut juridique séparé. En France, où l'on baie beaucoup sur la petite entreprise, comme chacun le sait, puisqu'on a même réussi à y agglomérer les auto-esclaves qu'on appelle auto-entrepreneurs, eh bien en France aussi, il se trouve que 85% des petites entreprises n'ont qu'un seul client. Elles s'appellent donc entreprises du fait de leur statut juridique, mais n'importe à quel autre moment on aurait dit c'est juste un département de la grande entreprise. Donc le pouvoir est extraordinairement concentré, la masse d'argent disponible, comme je l'ai dit tout à l'heure, en partie, et en très grande partie, même en 99% de la masse de la circulation monétaire correspond à des choses qui n'existent pas, mais qui reviennent dans le réel. Et une de ces retours dans le réel, un des lieux d'accumulation, c'est la spatialisation du capitalisme, c'est-à-dire la spécialisation des espaces, certains étant voués à cette reproduction accumulation qui est la caractéristique du modèle capitaliste. Le modèle capitaliste, c'est l'accumulation permanente, pas parce qu'ils sont vicieux et tordus, ils le sont. Mais parce que c'est sa dynamique propre, c'est son principe auto-organisateur. Les villes et la spatialisation de la ville du capitalisme est une de ses sources d'accumulation. Acheter un appartement à 10 000 ou à 20 000 euros le mètre carré ne correspond à aucune valeur d'usage de cette valeur, ne correspond qu'à une valeur d'échange. Et je pourrais prendre d'autres exemples de cette nature. Alors ce nombre, cet homo urbanus, c'est lui qui est le sujet de l'histoire. On m'a dit oui mais alors tu ne reconnais aucune place au prolétariat. Je fais remarquer que le lieu de la socialisation politique est la ville. Autrement dit que cette socialisation politique ne peut plus se réussir dans l'entreprise pour la raison du rapport de force extraordinairement dégradé qui s'y constate, de la répression qui s'est généralisée mais le rapport de force dégradé il vient du rapport de force que je vous ai décrit tout à l'heure entre la masse circulante et l'économie réelle. Et aussi parce que il y a une masse de population qui ne peut pas compte tenu de ce qu'elle est, de qui elle est, réaliser sa socialisation politique dans l'entreprise. C'est les milliers de gens qui ne travaillent pas. Ils n'ont jamais travaillé ou ne travailleront jamais. Mais c'est aussi ces gens qui travaillent un peu. Par exemple, un camarade de Podemos me disait je n'ai pas le chiffre pour la région parisienne je vais le trouver mais j'aurais honte de l'inventer devant vous. Pour Madrid, il y a 2 millions de personnes qui travaillent moins d'une heure par semaine. Elles travaillent, elles ont un contrat de travail, elles ont une paye. Est-ce que nous allons leur dire eh bien vous êtes des prolétaires aux mains caleuses, c'est dans l'entreprise et pendant l'heure à laquelle vous êtes que se joue votre destin politique ? Non. Je caricature, j'exagère, je l'ai fait à plusieurs reprises dans cet exposé sinon il serait interminable. Il l'est déjà. Mais c'est pour illustrer la force de cette idée. La ville et le réseau urbain est le lieu de la socialisation politique. Mieux, le réseau est l'endroit où s'opère la socialisation politique. Par conséquent, nous n'avons pas à regarder de haut tout ce qui s'opère à travers les réseaux sociaux comme constitutifs d'une mouvance politique. C'est le contraire. C'en est la forme moderne. Et l'autre aspect du réseau c'est l'occupation de la rue. Alors j'ai beau jeu de vous rappeler que toutes les révolutions qui ont eu lieu au cours de la décennie qui s'est écoulée ont été des révolutions dans la ville et dans les rues. Au point que le slogan de ma campagne était place au peuple si vous vous en souvenez. C'était un jeu qui jouait sur le peuple et sur le fait qu'il occupait les places. Donc place au peuple et le peuple sur la place. C'est comme ça que ça se passe partout. Autour souvent d'enjeux urbains. Mais pas toujours. Mais autour d'enjeux urbains. Par exemple en Turquie le régime a failli être emporté par une manifestation pour protéger un espace public un jardin public. Alors on peut dire bien sûr oui mais c'était plus qu'un jardin public. Bien sûr. Mais dans une entreprise quand les travailleurs se mettent en grève parce qu'il y a un carreau cassé et celui qui est dessous se gèle et bien c'est plus qu'un carreau cassé le résultat. C'est une grève. Ce n'est plus une protestation personnelle. Les deux grèves vous donnent une grève générale. Etc. La transformation des événements n'est pas la négation de leur origine et de leur nature. J'espère qu'on le comprend. Alors de quelle manière se produit l'événement ? Nous avons donc une multitude c'est-à-dire celle des destins épars, éparpillés, des statuts sociaux de toutes sortes. La multitude telle qu'on peut la voir du haut de la tour Montparnasse en regardant en bas. Ça c'est la multitude. Et puis nous avons le peuple. Le peuple c'est le moment où la multitude entre en action sur ses revendications générales, d'intérêt général. Le peuple alors devient politique et ceci nous permet de définir une stratégie révolutionnaire. C'est que lorsque le peuple se met en mouvement sur ses revendications il est réintroduit sur le devant de la scène ce qui est absolument le contraire de la caractéristique centrale du capitalisme de notre époque. Le capitalisme de notre époque ne veut pas de régulation. Son mode d'accumulation fait qu'il a besoin sans cesse que sont toutes les régulations. Et la première des régulations parce qu'elle est la source de toutes les autres celle qui produit la norme, le règlement, la loi c'est le souverain, la volonté générale, la loi, le suffrage universel, la démocratie. Quand le peuple passe de multitude à peuple parce qu'il veut ceci ou cela alors il pose l'acte anticapitaliste fondamental qui commande c'est nous. Voilà pourquoi nous devons mettre un mot sur ce processus et nous le trouvons vite. L'anthropologue Maurice Gaudelier nous dit la première communauté politique humaine ce n'est pas la famille. C'est le moment où une communauté humaine affirme sa souveraineté sur ses membres et sur son territoire. c'est donc un exercice de récupération de la souveraineté et là nous retrouvons la pureté des mots originelles. La droite et la gauche ça commence le jour où le roi se lève à propos de la question du droit de veto qui revient à dire qu'une seule personne peut avoir autant de pouvoir que tous les autres puisqu'il peut du fait de la science infuse qu'il reçoit d'on ne sait où enfin lui pensait que c'était de Dieu directement. une personne peut avoir raison contre toutes les autres comme l'oligarque a raison parce que lui il est le bon sens le marché cher monsieur Mélenchon la mondialisation blablabla et à ce moment là le roi se lève et dit à droite ceux qui sont pour le veto comme dans la bible les élus de Dieu et à gauche ceux qui sont contre. Pas de bol il n'y a plus à gauche qu'à droite. Voilà le jour où naît la droite et la gauche sur la question de la souveraineté et la question de la souveraineté ne connaît pas de limite souveraineté où jusqu'où comme dit Jaurès la grande révolution a laissé les français roi dans la cité servent dans l'entreprise. La souveraineté c'est un processus qui revient progressivement à être un processus d'émancipation la souveraineté sur soi-même je m'émancipe intellectuellement je comprends je participe j'accepte des règles et l'émancipation collective nous acceptons tous ces règles nous décidons et nous décidons de tout. On voit le rapport entre souveraineté émancipation démocratie le capitalisme de notre époque est par essence anti-démocratique le caractère autoritaire violent brutal de ces méthodes qui rompent le couple qui paraît-il exister quasi mécaniquement entre capitalisme et démocratie est rompu sous nos yeux nous allons le voir de plus en plus nous l'avons déjà vu en Grèce au Portugal en Espagne dans toute l'Europe et nous allons le voir sous une forme de plus en plus brutale on vous dira que le peuple cette abomination mais a-t-il toujours raison cher monsieur Mélenchon ? On pourrait me dire mais a-t-il tout le temps tort ? Et qu'est-ce que c'est que cette démocratie où on accepte la règle du jeu que si on gagne ? Et quelle étrange idée ? La démocratie n'a jamais voulu dire que celui qui a gagné a raison ce n'est pas le sujet la démocratie c'est une organisation de la décision collective rien d'autre 49 accepte de s'incliner devant 51 voilà tout mais 49 ne change pas d'avis pour autant il accepte cette règle de fonctionnement dire que le peuple est souverain en tout lieu tout le temps et sur tous les sujets ça n'est pas dire qu'il a raison d'ailleurs il n'a jamais une seule raison le peuple il se partage il se divise il a des opinions différentes heureusement heureusement je vais dire pourquoi et finir là-dessus la question donc du passage de multitude à peuple à travers les formes urbaines d'action le peuple affirmant sa souveraineté voilà le coeur de la stratégie révolutionnaire comment peut-elle se confirmer se concrétiser dans des conditions compréhensibles par tous en quoi peut consister une révolution l'émergence de la citoyenneté le citoyen c'est celui qui exerce le pouvoir la citoyenneté ça n'est rien d'autre que ça ça n'est pas la civilité souvent on le confond on dit c'est pas citoyen de jeter des papiers ça n'est ni citoyen ni pas citoyen ça n'est pas civil ça n'a rien à voir la citoyenneté c'est l'exercice du pouvoir c'est pourquoi la révolution dont nous nous réclamons est une révolution citoyenne ce n'est pas une euphémisation de l'ancienne révolution socialiste dont on voudrait taire le nom pour mieux la faire passer c'est les tâches que se mettaient à l'ordre du jour les anciennes révolutions socialistes qui doivent être accomplies dans le cadre de la révolution citoyenne voilà c'est donc une autre étape des formes révolutionnaires avec d'autres méthodes révolutionnaires et comme nous le savons nous regardons les révolutions du passé avec un autre oeil mais bref pour venir à l'actualité cette révolution citoyenne a un outil c'est le process constituant c'est-à-dire l'élection peu importe comment la désignation la formation d'une assemblée constituante représentative du peuple parce qu'à partir du moment où il se fait constituant il se définit lui-même il se met en action et il dit quels sont ses droits quelles sont ses obligations et il peut introduire comme règle commune des choses qui ne s'y trouvent pas car dans la constitution actuelle il n'y a pas de règle verte dans la constitution actuelle il n'est pas introduit le droit absolu est irréversible à l'avortement par exemple ou le droit absolu est irréversible pour chacun d'entre nous de décider de sa fin dans des conditions où les autres viennent prêter ma forte et assistance des questions nouvelles comme les questions anciennes on peut introduire la règle qui veut que désormais la propriété ne soit pas considérée comme un droit aussi inaliénable aussi sacré que tous les autres droits de l'homme que non ce serait seulement un droit d'usage strictement conditionné par les obligations de l'intérêt général la propriété sociale bref on rediscute de tout ça alors on dit c'est abstrait et alors c'est concret le communisme c'est concret l'écologie non aucune idée n'est immédiatement concrète l'enjeu de la bataille politique c'est les consciences c'est de faire comprendre c'est d'entraîner c'est de créer des rapports de force conscients éclairés mais beaucoup ont compris que si on ne change pas la règle du jeu quoi qu'on décide on finira toujours par terminer par élire des imbéciles qui correspondent exactement au métier qu'ils ont à faire je ne veux nommer personne l'éco-socialisme est la doctrine qui rassemble ces événements que je viens de nommer ces tendances que je viens de nommer ce n'est pas une utopie c'est une description du mouvement réel qui abolit l'état actuel et c'est une proposition faite à sa conscience pour savoir comment on peut changer le cours des événements par les méthodes collectives je la résume en quelques mots premièrement l'éco-socialisme il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine donc l'intuition fondamentale des lumières est vérifiée objectivement nous sommes tous semblables donc nous ne pouvons pas nous en sortir les uns sans les autres c'est l'intuition du socialisme il y a des biens communs inaliénables c'est l'intuition du communisme il y a un intérêt général humain c'est l'intuition républicaine et chacun d'entre nous est appelé à le formuler cet intérêt général librement c'est la république qui décide non pas ce qui est bon pour chacun d'entre nous mais ce qui est bon pour tous ce point mérite attention particulière la démocratie qui va être l'art de prendre une décision n'est pas suffisante à décrire l'éco-socialisme il y faut aussi la république c'est-à-dire la capacité à dire ce qui est bon pour tous qui le sait personne nous ne pouvons le savoir qu'en cherchant et en travaillant sur la base des argumentations et il y a obligation que l'argumentation soit contradictoire obligation autrement dit la démocratie politique n'est pas une concession que l'éco-socialisme ferait à ses adversaires bourgeois pour les rassurer ou les apaiser c'est une condition qui rend possible la définition de l'intérêt général sinon ça veut dire qu'on tombe sous l'hégémonie d'une vérité révélée que ce soit celle que prétend posséder un parti ou telle ou telle divinité ceci dit en tout respect pour les partis qui sont indispensables pour produire des opinions et pour la foi de ceux qui croient en Dieu la question n'étant pas posée de savoir s'il faut y croire ou pas que de dire à chacun de garder cette foi dans le secret de son coeur pour prendre sa décision mais que la décision collective ne peut pas procéder de la vérité révélée car nous ne sommes pas d'accord sur les vérités révélées non seulement entre ceux qui en ont eu la révélation mais à ceux qui nient qu'il n'y en ait jamais eu une de la sorte la communauté humaine si elle veut pouvoir délibérer librement doit avoir des points de vue contradictoires et des points de vue libres ni assujettis à une vérité révélée ni à la domination des uns sur les autres qui contreviendraient à la formulation de leurs pensées cette domination va de la brutalité du rapport homme-femme la brutalité du patron sur l'ouvrier mais aussi la brutalité de l'intérêt égoïste personnel dont il faut s'émanciper pour proclamer l'intérêt général encore faut-il pouvoir le faire quand on est ouvrier d'une production malfaisante et polluante il faut pouvoir le dénoncer à la condition de garder son gagne-pas sinon on ne le peut pas le processus éco-socialiste est donc un processus de liberté toujours croissant à l'intérieur de la société et à l'intérieur du cœur de chaque être humain j'ai essayé de résumer vous voyez le travail c'est un résumé en une heure et demie qu'est-ce que c'est la dernière fois que j'ai fait l'exposé c'était deux heures et demie j'ai gagné une heure j'espère ne pas vous avoir lassé mettez les deux ensemble qu'ils s'en aillent tous est l'air du peuple la pente prise par nos sociétés est qu'ils s'en aillent tous écoutez-moi il ne faut pas bavarder sur la mondialisation il faut la regarder ça n'existe pas la mondialisation est un fait permanent de l'histoire humaine Rome c'est une mondialisation ce que nous voyons c'est la globalisation du capitalisme ce n'est pas pareil c'est-à-dire le fait qu'elle est impliquée en nombre croissant d'activités humaines et de plus en plus sous une forme de plus en plus intime modifiant jusqu'à nos goûts nos approches des choses que nous aimons manger boire et dont nous aimons nous vêtir ou nous parfumer une tyrannie qui s'étend jusqu'à dans le moindre recoin des cerveaux humains voilà ce qu'est la globalisation capitaliste et sa rupture est prononcée à intervalles réguliers parce que lui-même se fracasse comme il s'est fracassé dans les sociétés de l'Amérique latine qui ne sont pas des rassemblements d'indigènes folkloriques qui jouent de la guitare en fumant des cigares et en buvant du rhum qui sont des peuples développés pleins de cultures de sensibilités d'urbanisation eux aussi et qui nous ont ouvert un chemin qui sont une source d'inspiration par un modèle bien sûr une source d'inspiration et d'énergie la chaîne va se rompre c'est sûr et certain quelque part en Europe Grèce Portugal Espagne ça pourrait être la France mais l'énergie du volcan pour l'instant en France est sortie du mauvais côté la lutte sera âpre et très dure car la ruse c'est évidemment de désigner non pas le système mais le voisin comme ennemi je ne fais pas l'injure de la démonstration les fascistes car le Front National est une organisation fasciste en tout cas qui se rattache à l'idéologie fasciste même si elle n'en a pas tous les aspects d'abord parce qu'elle n'y est pas parvenue ont pour l'instant la main leur avantage relatif est d'arriver aujourd'hui à mieux mobiliser les leurs que nous n'arrivons à mobiliser les nôtres je parle pour ceux qui se sentiraient des accointances idéologiques avec moi je ne veux pas offenser ni embrigader de force les autres mais cette situation n'a rien d'irréversible mais la clarté des vues la résistance idéologique la résistance personnelle qui fait de chacun d'entre nous une barrière à la bêtise contre la bêtise tout ça sont des petits points que nous pouvons avoir et qui vont nous permettre de rassembler l'énergie dont nous avons besoin pour à la fin ramasser la mise et ouvrir un autre destin à l'humanité je dis bien l'humanité notre responsabilité à nous est plus grande que celle d'autres à vous d'abord plus instruit plus conscient plus responsable votre responsabilité est plus grande que celle d'autres ou qui ne savent pas ou qui n'ont pas été en état de savoir ou de comprendre que l'on a volontairement abruti de choses incompréhensibles qui sidèrent l'esprit qu'on a volontairement écarté de la décision collective en leur rendant les enjeux électoraux ou incompréhensibles ou grotesques vous savez que l'actuel premier ministre prétend ne plus envoyer des professions de soi pour les prochaines élections c'est vous dire que les gens auront envie de voter ça ne veut même pas que ça va avoir lieu bref une responsabilité individuelle une responsabilité collective la France est la cinquième ou la sixième puissance économique du monde quand vous parlez avec vos camarades des autres pays le premier problème qu'ils ont c'est leur faiblesse la faiblesse du rapport de force qu'ils ont nous n'avons pas ce problème deuxièmement leur deuxième problème c'est qu'il manque des cadres de la population instruite qui va leur permettre d'organiser leur développement nous nous l'avons nous avons plutôt un sous-emploi de l'intelligence de notre pays par le chômage de masse le fait que tout le monde prend le boulot qui passe sous la main des facteurs à bac plus 5 et ainsi de suite nous avons tout ça donc notre responsabilité est plus grande si nous retournons le cours de l'histoire dans notre pays nous pouvons nous avons les moyens de les retourner dans l'histoire du monde combien de temps ça prend moi je commence à être pressé mais mon irréfragable insurmontable optimisme s'entretient de votre disponibilité merci pour le chômage pour le chômage Sous-titrage ST' 501 ...